Je m'appelle Virginie Cotel, je suis coachée de CIPIC. J'accompagne les personnes hypersensibles, haut potentiel ou multipotentiel à comprendre leur fonctionnement, à arrêter de fonctionner à l'envers pour enfin créer la vie dont ils rêvent vraiment, s'épanouir et oser être elles-mêmes, se libérer des carcans qu'elles peuvent vivre au quotidien. C'est difficile de répondre à cette question parce que c'est un programme qui est hyper complet. Il y a déjà beaucoup d'informations avec la possibilité de comprendre comment ça marche le marketing, complètement dédié au coaching. C'est vraiment hyper ciblé par rapport à mes problématiques et ce que je rencontrais. Il y a des coachings en groupe qui fait qu'on peut aussi apprendre les uns des autres et poser nos questions. Ce n'est pas juste de la formation qu'on écoute et on n'a plus qu'à voir comment on se débrouille. Donc moi ça m'a vraiment permis de débloquer, de passer à l'action sur les réseaux sociaux par exemple. Avant j'avais mon Instagram mais je ne faisais rien et puis maintenant je poste deux posts par semaine mais en plus avec plaisir. J'ai apprécié que c'est un coach dédié qui permet aussi finalement de donner ce tempo de « Allez, qu'est-ce que je fais cette semaine ? Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière ? » Et je m'engage et j'y vais. Moi j'ai sûr kiffé les coachings avec Lingen qui est vraiment… C'est sa personnalité que j'ai choisie en rejoignant Mission Passion. Et c'est quelqu'un d'hyper humain et son but ce n'est pas de faire de l'argent mais vraiment de transmettre. Et ça, ça me parle énormément. Moi c'est pareil, mon but c'est de transmettre à des personnes comment elles peuvent être elles-mêmes et s'éclouir. Et Lingen a ça aussi. Donc voilà. Et je ne sais pas, j'en oublie sûrement mais c'est déjà pas mal. Je recommande Mission Passion à 1000%. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà recommandé à des coachs qui débutent. Vraiment ceux qui sortent de la formation, ils peuvent y aller les yeux fermés. C'est tout pour eux. Et je les recommande aussi à des gens qui ne sont pas coachs mais qui veulent faire ce métier-là. Qui n'ont pas fait la formation parce que Lingen il n'est pas formé au coaching mais il a tout le mindset. Vraiment toutes les attitudes nécessaires pour être un bon coach. Et il y a en plus Fredler qui donne vraiment les bonnes pratiques du coaching. Donc voilà. Et moi ça m'a vraiment permis de voir qu'il peut y avoir des bons coachs qui n'ont pas fait de formation de coaching. Et je le recommande aussi aux coachs qui ont commencé mais qui veulent, moi c'était mon cas, qui veulent passer la seconde fois. Moi j'étais juste avec le mindset que je voulais faire ma vie. Il n'était pas question d'échouer. Donc là c'est vraiment le meilleur endroit pour passer au niveau supérieur. Merci. 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 Merci.